Salut à tous, c'est Axel de Testsmobile.fr. A l'occasion du MWC 2014, Alcatel a dévoilé plusieurs nouveautés dans sa gamme pop, dont ici le S3. Alors on a aussi le S7 et le S9 qu'on prendra en main prochainement. Ce S3, c'est un appareil qui est personnalisable avec une coque disponible. Enfin, dans la boîte, vous aurez plusieurs couleurs au niveau des coques. C'est un terminal avec un écran 4 pouces qui tourne sur Android 4.3 qui est avec une résolution de 480x800. On a un processeur quad-core 1,2 GHz. Il est 4G et c'est ce qui est intéressant avec ces nouveaux pops, c'est qu'ils sont tous 4G. On a un appareil photo 5 mégapixels avec autofocus, 4Go de mémoire interne avec une extension possible via microSD jusqu'à 32Go, 1Go de RAM. C'est un appareil qui a une batterie de 2000 mAh et qui pèse 130 grammes. Il sera proposé, on ne sait pas exactement quand, mais normalement il devrait arriver en France à un prix de 149 euros nu. C'est un appareil entièrement en plastique avec toute une série de coques. Donc il y a cet aspect un peu fun, un peu très personnalisable finalement sur cet appareil. Dans l'interface, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on avait vu sur Lidl X. Notamment une interface qui est très très simple, un petit peu en flat design, avec les fonctionnalités qu'on attend de voir sur un appareil sous Android, mais sans ajout vraiment de fonctionnalités majeures. C'est du très 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 classique ici, donc sur Android 4.3, qui fonctionne correctement. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour des personnes qui ont des besoins peut-être un petit peu moins élevés côté Android que si vous aviez envie d'un appareil avec un grand écran, avec un gros 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 processeur. Là parce qu'on a quand même du quad core 1,2, mais c'est un entre guillemets petit processeur par rapport aux nouveautés Android qui sortent en ce moment. Et aussi côté appareil photo, on a du 5 mégapixels. Donc voilà, ça reste un appareil de moyenne gamme, à un prix on va dire d'entrée de gamme en fonction de vos besoins, avec une interface très simple d'utilisation. Et on a hâte de le tester parce que c'est ces appareils-là qui sont pas mal mis en avant et qui intéressent beaucoup de monde, notamment avec le sans engagement ou tout simplement pour avoir un appareil avec un forfait pas très très cher. On ne sait pas encore s'il sera par contre intégré dans les catalogues des opérateurs. Il faudra attendre un tout petit peu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine !